Je vais vous parler d'une reine qui a marqué l'histoire du Bénin. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest, tout en longueur, du golfe de Guinée, sionné de lagunes et de rivières, abritait le royaume de Danromé. Fondé au XVIIe siècle, le Danromé est alors l'un des royaumes les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest. Durant trois siècles, douze rois se succèdent à Abomé. Les grandes pages du royaume du Danromé sont écrites à Abomé au nord des Cotonou. En 1708, à la mort du roi Aqaba, une tradition prend le pas sur les événements et vient bouleverser l'ordre des choses. Il se trouve que le roi a un jumeau. Or, selon les croyances populaires, les jumeaux sont les deux faces d'un même miroir et s'il un meurt, l'autre prend ses fonctions. Mais le jumeau du roi Aqaba est en fait une jumelle. Voilà comment une femme est devenue la reine d'Aomé, selon cette tradition. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien sûr de la reine Tassi Angbe, la première reine du Danromé. Tassi Angbe est la fille de Aho Uekbaja, le troisième roi d'Abomé, qui est considéré comme le fondateur du royaume du Danromé et la soeur jumelle d'Aqaba, quatrième roi d'Abomé. Angbe a également un frère cadet nommé Dosu, qui prend ensuite le nom d'Agadja, le cinquième roi d'Abomé. Aqaba, le frère jumeau de Tassi Angbe, est sur le trône. Il fait face à l'arrivée des colons, où il est également en guerre contre le royaume de Uemé. 1708, alors que son armée affronte les Ueménous dans le violent combat, le roi Aqaba meurt de la variole, laissant le trône d'Angsomé vide. La variole, cette maladie qui a emporté le roi, était très répandue à cette époque-là. Le roi étant mort et le pays encore en guerre, il faut un successeur au plus vite pour tenir tête à l'ennemi. Son fils, le prince Agbo Sassa, est trop jeune et n'a pas encore été initié. Le roi a aussi des frères qui pourraient prétendre au trône. Mais finalement, ce sera une femme, sa sœur jumelle, qui le remplacera sur le champ de bataille. Sans hésiter, elle remplace son frère et prend la direction du commandement et les attributs de la royauté. Étant donné qu'ils sont jumeaux, la ressemblance est parfaite. Même l'ennemi ne se doutra de rien. Comme un véritable guerrier, elle prend la tête de ses troupes sur le champ de bataille et se bat avec bravoure et fierté, ce qui décuple les forces de son armée par sang. Les combats sont toujours. Dans sa fougue contre l'ennemi, où elle lutte comme un homme, elle réussit l'exploit de tuer le chef des Ouemés et remporta la bataille de Lissézoumé. Et du même coup, la victoire. Elle devient la toute première Agodier et femme combattante. Agodier signifie dans la langue fond « Hôte-toi de ma vue, dégage ». Elle devient également la première chef des armées et la première reine du royaume du Danronné. Le royaume de Ouemé sera le premier royaume conquis par la reine. Le roi du royaume de Ouemé étant mort, les peuples ont mis fin à leur rivalité. La nouvelle de la victoire et les exploits de la reine Tassiangbé en tant que femme se répandent dans tout le royaume. Ce qui lui permet de dévoiler au grand jour sa véritable identité. Le peuple l'acclame immédiatement et accepte cette femme autoritaire pour reine. Elle prie le nom de Angbé Unjei Kroso Masikpo. Mais sa personnalité n'est pas exactement ce qu'attendait son entourage. Très loin de l'image de la princesse faible et docile, Tassiangbé veut revendiquer son autorité, sa féminité et son indépendance. Son accession au trône introduit un intermède de matriarcat dans le royaume du Danronné. Le rôle déterminant de la femme africaine au sein de la société, comme ce fut le cas de la dynastie soudanaise des Kandas. Elle incarne ce que l'on appellerait aujourd'hui une femme de pouvoir en modernisant les habitudes. Comme tout changement, ce n'est pas au goût de tout le monde. Mais elle s'en moque. Elle transforme le palais en un lieu accessible à une partie de la population et de divertissement. Une partie de la population trouve qu'elle était trop libertine, beaucoup trop libre, mais elle s'en fout. Elle n'en a rien à faire. Les obligations de la fonction l'obligent à des restrictions, ce qui la pousse au divorce. Elle s'est mariée une fois, mais ce fut un échec. De cette union est né un fils. Elle est vraiment très indépendante, très libre, et imposait son point de vue et accordait peu d'égard aux récriminations sur la vie au palais. Ce qui a laissé un souvenir à la population du sentiment qu'elle se fiche pas mal de ce que les gens pouvaient penser d'elle ou raconter sur elle. Devenir reine ne l'a pas empêchée de rester elle-même et de garder le même comportement qu'avant. Au fil du temps, la reine Tassi Angbe devient plutôt une bonne reine à l'écoute de son peuple. Elle améliore les conditions de vie dans le royaume, comme l'égalité dans la distribution de l'eau potable entre les personnes, et surtout, elle va donner aux femmes une importance nouvelle dans la cité royale. Elle prend des mesures de modernisation et décide que les femmes doivent aller à la chasse, faire de l'élevage, de la poterie, deviennent forgerons, pratiquent tous ces métiers jusqu'alors réservés aux hommes. Peu de temps après son accession au trône, la reine Tassi Angbe décide de se constituer une garde rapprochée composée exclusivement de femmes, qui deviendra par la suite une véritable armée d'élite. Ainsi prennent corps les agodiers. Ces femmes assurent la sécurité de la cour royale et peuvent être déployées comme des espions dans les camps ennemis. Elles interviennent efficacement dans les embuscades et les guerres. Elles sont plus de 4000 femmes entraînées à combattre, des femmes redoutables, capables de lutter pour la liberté de leur peuple. Comme leur reine qu'elles vénèrent, elles revendiquent leur indépendance et leur fierté de femmes libérées. Les agodiers sont des femmes vaillantes et très bien entraînées. Avant d'aller se battre, pour qu'aucun malheur ne leur arrive, elles se préparent en conséquence. Les pamégans, médecins du roi, les purifient, les scarifient et leur font porter des talismans. Tous ces préparatifs rendent les avazones presque invulnérables. Créés par la reine, ces bataillons de femmes serviront de nombreux rois qui succéderont à Tassiangbe par la suite dans l'histoire du royaume. Toutes les premières troupes d'élite de l'armée royale à la suite de la reine Tassiangbe, et notamment le roi Agaja, ont incorporé en leur sein des femmes dans une organisation bien structurée. Contrairement au roi, les cérémonies officielles de la tronisation de la reine ont été modifiées pour signifier que Tassiangbe est devenue la reine, et surtout la première reine. Mais elle porte toutes les insignes du pouvoir royal et les armoiries lui sont attribuées. Le salubata, les sandales. La votita, grand panne tissée et décorée. Le siège et le parasol royaux l'accompagnent aussi. Le peuple, la famille royale et les dirigeants de la cour lui manifestent le respect dû à son rang. Et dans le royaume et jusqu'au palais, les hommes s'opposent à voir une femme sur le trône. Des complots au sein de la dynastie royale sont montés contre la reine. Un conflit venu principalement d'hommes, ceux qui ne supportent pas d'être gouvernés par une reine indépendante, va culminer avec le meurtre du fils unique de la reine. Que les amazones lui apprendront cette nouvelle effroyable, la mort de son fils, assassiné pour qu'il ne puisse pas prétendre trône. Suite à la mort de son fils, Tassiangbe décide de laisser le pouvoir à son frère à condition qu'il transfère à son neveu, Akbosassa, lorsque celui-ci atteindra l'âge de la majorité. Elle maudit publiquement le royaume et toutes les personnes présentes. Elle leur souhaite le malheur et prédit des catastrophes telles que l'invasion du pays par des étrangers sanguinaires venus envahir la région. En 1711, son trône est repris par Dussou, plus connu sous le nom du roi Agadja. Celui-ci devient le régent du royaume et le roi qui gouvernera pendant 30 ans, de 1711 à 1741. Tassiangbe, malgré son règne, n'apparaît pas dans la liste des douze rois du Danromé. Était-ce pour avoir été l'opposant de son frère Agadja au trône ou était-ce le fait qu'elle soit une femme ? La première réponse est d'ordre culturel lié au roi Agadja, qui a omis pendant des années de mentionner le nom de la reine parce qu'il ne serait pas glorieux de succéder à une femme. La deuxième explication, c'est de bâtir un arbre généalogique patriarcal et de primogéniture, le premier garçon de la lignée. Le règne de Tassiangbe a failli être effacé complètement de l'histoire du royaume du Danromé, mais elle a été réhabilitée par le roi Gezo, non pas comme une reine, mais comme une chef spirituelle d'Evodoucy. Sa vie, jalonnée d'épisodes dramatiques, nous éclaire sur les défis que doivent affronter encore aujourd'hui les femmes de pouvoir qui désirent assumer une charge publique. La mémoire de la reine est immortalisée dans un palais situé dans le quartier de l'Ego, non loin du marché des reines, à Baudjanangla, à Abome. C'est là que réside une représentante de la sonde reine et ses descendants. La mémoire de la reine continue d'être honorée, preuve de la puissance de son règne qui n'aura duré que trois ans, de 1708 à 1711. Ainsi s'achève l'histoire de la reine Tassiangbe, la seule reine du Danromé. Danromé, un des royaumes les plus célèbres de l'Afrique de l'Ouest, a été fondé au XVIIe siècle par les Agassovis, descendants de la panthère Agasso. Parti de Taddo, les Agassovis ont suivi un itinéraire qui les a conduits, entre autres, à Décamé et Alada, où ils s'éclatèrent en plusieurs branches principales. Le groupe parti vers l'Est, conduit par Théa Balin, fonda le royaume de Roboun. L'autre, parti vers le nord, s'arrêta finalement sur le plateau d'Agbomé, chez les Gedevi, où le royaume du Danromé fut créé par Rwibadja. A la mort d'Akaba, fils de Rwibadja en 1705, sa soeur jumelle, Tassiangbe, rien sur le Danromé pendant six ans. Cette reine, souvent oubliée à tort dans la généalogie des rois du Danromé, fut celle qui fixa les frontières du royaume et créa une armée de femmes d'élite, les Agodiers, qu'on a appelées Amazon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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